Musique Je suis tombée de dents toutes petites dans la famille. Il y avait un tonton artiste-peintre, Joseph Megli, qui était grand aquarelliste aussi. Et donc, bien sûr, baigner dans l'atelier, les odeurs de térébenthine, ça évoque plein de choses aussi pour moi. Et donc, par mimétisme, on commence à dessiner, on commence à toucher à vos peintures. On vous offre une boîte d'aquarelle, une boîte de peinture, et puis ça commence comme ça. Et à un moment donné, on trouve sa voix. Bon, ça a toujours été vers la figuration, travailler des couleurs, je crois qu'on me caractérise par ça. C'est toujours très frais, très gai ce que je fais. Après, il y a différentes recherches récentes, plus récentes, vers des hommages à l'histoire de l'art. Mais toujours avec de l'amusement, j'essaye de donner du plaisir par rapport à ce que je fais. Me donner du plaisir et en donner aussi aux autres. On appelle ça des réinterprétations ou des détournements, parce qu'il y a d'autres artistes qui l'ont déjà fait. Je ne suis pas la première à l'avoir fait. Même Picasso a repris des œuvres comme Le déjeuner sur l'herbe. Il l'a repris à sa façon. Je crois que c'est détourner une œuvre et puis mettre son empreinte dessus. Donc je peux inviter, par exemple, dans Le déjeuner sur l'herbe, Jimi Hendrix, Johnny Hennon, Brigitte Bardot. Et tout ça dans une cohérence quelque part, parce que ce sont des personnages qui auraient pu se rencontrer et qui se sont peut-être rencontrés sûrement. La peinture vous tient toute la journée, que ce soit lors d'une promenade, lors d'un voyage. La nuit, quand on se réveille, vraiment, la tête se met en route et les idées viennent, se placent. Et quand c'est mûr, il faut y aller. Je peins beaucoup, j'ai besoin d'avoir une bonne lumière, d'être bien installée, une tasse de thé, se mettre en condition. Une fois, ça peut durer deux heures et une fois qu'on est prêt, une fois qu'on a toutes les idées en place, on n'a plus qu'à s'installer au chevalet. Et puis les choses fusent. Il y a 17 ans, quand j'ai commencé à exposer à New York, c'était très virtuel, je ne me rendais pas compte. C'était beaucoup d'émotions. Et puis quand j'ai rencontré mes premiers clients américains, j'ai vu leur regard en face de mes tableaux. Et puis cette joie qu'ils avaient de me rencontrer, c'était assez impressionnant. Je pense qu'on est là pour donner de la joie, du bonheur, de l'émotion surtout. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça.